Et avec le professeur François Seforette, on va s'intéresser justement à la longévité des personnes âgées, comment rester robuste et autonome le plus longtemps possible. La vieillesse n'est pas forcément un naufrage, contrairement à ce qu'on entend souvent. Il y a de nombreux moyens, c'est De Gaulle qui disait ça, c'est bien de le souligner, de le rappeler. Il existe de nombreux moyens, sachez-le, pour rester robuste et autonome le plus longtemps possible. On va voir ces quelques conseils avec vous, François Seforette, pour éviter la perte d'autonomie avec l'âge, qui est un drame pour de nombreuses personnes âgées. Absolument, mais c'est De Gaulle qui disait ça, mais pas à propos de lui, il disait ça à propos de Pétain. Il ne faut pas croire qu'il considérait son propre vieillissement comme un naufrage. Et ça, il y a souvent une erreur là-dessus, en disant que si même De Gaulle le dit, c'est vraiment que ça doit être un naufrage. C'était pas l'interprété. C'est le grand directeur de l'histoire ce matin. Bravo Françoise. Alors d'abord, il faut définir ce que c'est qu'un seigneur robuste. Il ne faut pas croire que c'est un grand gaillard musclé, dynamique, efficace, etc. Comme Thomas, par exemple. C'est gentil. Pas du tout. Une personne âgée robuste, c'est une personne dont les réserves physiologiques font qu'elle peut réagir favorablement à un stress. Quand on parle de réserve physiologique, on veut dire par exemple les fonctions immunitaires qui permettent de répondre à une infection, ou bien la production hormonale qui reste quand même à un certain âge. Donc c'est ça, une personne âgée robuste, ça n'implique pas du tout l'absence de maladie. On peut être robuste et avoir une arthrose de hanche, on peut être robuste et être hyper tendu, c'est autre chose. Alors pour le rester, on le dit très souvent, il faut absolument mettre en œuvre les conseils de prévention, ça on le sait, corriger ses facteurs de risque, avoir de l'activité physique, intellectuelle, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup étudié maintenant l'image en miroir de la robustesse, c'est-à-dire la fragilité. Ça veut dire que pour rester robuste, il faut absolument détecter si on est fragile. Et si on est fragile, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on peut inverser cette fragilité et devenir robuste. Alors déjà, comment on décède si on est fragile ? Alors d'abord, comment on décède si on est fragile ? Alors donc la fragilité, ça se définit par la vulnérabilité d'une personne à un stress. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement autonome, mais brusquement, elle a une grosse grippe l'hiver où elle a un deuil. Malheureusement, ça arrive souvent aux personnes âgées. Et là, elle bascule dans les dépendances, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à avoir les ressources nécessaires pour faire face à ce stress. Alors ce sont des personnes, les symptômes de la fragilité, c'est la perte de poids involontaire. Elles ont l'impression de manger normalement, les personnes. C'est souvent des femmes, elles sont souvent de plus de 80 ans. C'est la fatigue, la sensation d'épuisement. Avant j'allais chez le boulanger, maintenant j'ai vraiment plus le courage alors que c'est au coin de la rue. C'est la diminution de la vitesse de la marche. C'est-à-dire que c'est des personnes qui marchaient normalement, puis on les voit trottiner, etc. C'est une diminution de la force et de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle, nous, pompeusement, la sarcopénie. Mais ça, il faut retenir ce terme, parce que c'est très important, la sarcopénie. Et pénis. Et c'est la sédentarité. Alors, quand on a ça, on peut aller d'abord voir son médecin praticien, et puis il y a des consultations de fragilité. Mais ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'on étudie une autodétection de la fragilité. Comment savoir si moi je suis fragile ? Alors, il y a un questionnaire qui est en cours de validation, qui est intéressant. Et avec trois questions, on peut savoir si on est fragile ou si on n'est pas fragile. Vous avez ces questions ? Bien sûr. Est-ce que vous avez perdu du poids sans le vouloir depuis un ou deux ans ? Par exemple, 2,5 kg si vous pusez 50 kg. Est-ce que vous vous sentez épuisé, sans raison, très très fatigué ? Et la troisième question, vous pouvez le faire, c'est est-ce que vous êtes capable de vous lever cinq fois de suite d'une chaise sans y mettre les bras ? Allons-y. Allez. On essaye. Exercice pratique. Deux. Deux pour Julie. Trois. Bon, tout le monde y arrive pour le moment. Quatre. Cinq. On y arrive. Parce que ça, ça met en évidence. Voilà, c'est Françoise qui est la plus rapide. La diminution. Mais Thomas, je suis inquiète pour vous. Vous l'avez pas fait. Oui, Thomas, alors. Ah, mais c'est pour les personnes âgées, c'est pour ça. Oh, le salaud. Si on répond à trois questions positivement, on est fragile. Deux sur trois, on est toujours fragile. Une sur trois, on est très fragile. Bon, et la bonne nouvelle, c'est qu'autour de cette table, tout le monde est en pleine forme. Et voilà. Tout le monde est en pleine forme. Alors, l'intérêt de ce diagnostic de fragilité, c'est que c'est réversible. On peut renutrir quelqu'un, on donne des bons conseils, on écoute Jean-Michel par exemple. Jean-Michel Cohen. On doit faire de l'activité physique, on écoute notre ami Clémenceau, etc., etc. Notre coach. Notre coach. Et grâce à ça, on rend réversible cette fragilité et on devient parfaitement autonome. Alors, dans ce projet de recherche qui est en cours, pour valider ce questionnaire, ça a été fait dans le 13e arrondissement. C'est la CNAV, la Caisse d'assurance vieillesse, qui a envoyé un questionnaire à toutes les personnes âgées du 13e. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'elles ont répondu en masse, c'était les personnes de plus de 70 ans. Donc, elles ont répondu le questionnaire et maintenant, ces personnes, on leur offre d'aller à l'hôpital, Broca, faire un grand bilan qui permettra de valider le questionnaire. Est-ce que le médecin trouve que la personne est fragile si le questionnaire avait décidé que la personne était fragile ? Et ça, c'est très très important parce qu'une fois ce questionnaire validé, il peut être largement diffusé à toute la population, en particulier de plus de 70 ans. Il va être bientôt validé ce questionnaire, oui ? Il va être très bientôt validé. Et à ce moment-là, les personnes iront voir leur médecin en disant, j'ai vu, d'après ce questionnaire, que j'étais fragile. Qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est comme ça que la majorité de la population va pouvoir rester robuste et mener un vieillissement chaleureux, productif, actif et agréable. Et conserver toute son autonomie, ce qui est primordial quand on prend de l'âge. C'était très clair, le professeur Françoise Foret, pour ses explications, ses exercices pratiques. Et merci à tout le monde ici. C'est ça, pour votre participation, se lever cinq fois d'affilée de sa chaise sans les mains. Et demain, on fait sans les pieds. Ça peut être pas mal aussi. Allez, je vais faire l'exercice pendant la sauce de pub. On va se retrouver dans un instant avec le docteur Catherine Solano, qui va nous expliquer ce matin comment bien faire l'amour. Là aussi, il y aura des exercices pratiques. C'est comme ça. C'est comme ça.